Anne-Julie, tu es la dernière recrue à rejoindre l'effectif du HBO. Peux-tu nous rappeler un petit peu ton parcours ? J'ai joué pendant trois ans sur le club d'Aronheim, en National 1. Ça s'est très bien passé pour moi. C'est là que j'ai pu prendre confiance en moi et évoluer. J'avais envie de voir un petit peu plus haut et de me donner à fond pour essayer de gagner une place en D2. Les contacts avec Octaville se sont noués au mois de juin. Tu es venue faire un essai de quelques séances ici ? Oui, tout à fait. J'ai fait deux entraînements qui se sont bien passés. Le contact avec les filles a été très chaleureux, très bien. C'est ce qui m'a motivée à venir ici dans une équipe où il y a une bonne ambiance, où il y a de l'envie de gagner, où tout se passera bien cette année. Tu as suivi un peu le parcours l'année dernière ? Pas vraiment. J'ai suivi les résultats de la D2, pas Octaville spécialement. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder quelques matchs et j'ai trouvé le jeu très intéressant. Par rapport à mon profil de jeu, je pense que je pourrais apporter quelque chose à cette équipe. Je suppose que quand tu as commencé à être en contact avec le HBO, je suppose que tu as regardé peut-être d'un petit peu plus près ce parcours. Est-ce que ça ne t'a pas étonné qu'une équipe comme Octaville arrive à tenir la dragée haute aux grosses formations de D2 et même à prendre la pôle pendant plusieurs semaines ? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les attendait à ce niveau-là et à cette place-là en fin de championnat. Mais justement, c'est ce que j'apprécie. C'est surprenant, c'est efficace et les résultats sont là. Je pense qu'il y a un très bon travail derrière et j'ai envie de goûter justement à ce travail. Tu penses qu'avec l'effectif, on peut faire la même sensation que l'année dernière ? Oui, je pense. S'il y a la même envie, avec du nouveau sang, je pense qu'on pourra faire quelque chose de bien cette année. En tout cas, moi personnellement, j'ai envie de faire le maximum pour aider l'équipe à être au même classement. Sous-titrage Société Radio-Canada